Mais il va vous présenter une info, une impostumade, une circulante, imprimée en ES de 2 villes de Rouen, c'est ce qu'on trouve basse, pas sur un circuit d'examen, on est là. Même si certains ont eu l'attentation. Oui, mais en attendant, on a toujours respecté ce lieu des clients refusés, avoir des accords, alors que globalement c'était vraiment improbable, parce qu'il y avait des dossiers peut-être qu'il n'y aurait peut-être pas dû passer. Et tous les jours, on a des clients qui viennent nous voir après en disant, oui, vous nous avez donné trois refus, mais sachez qu'on a eu un accord là ou là. Et oui, c'est arrivé. On a plusieurs générations, deux, trois générations, voire peut-être la quatrième, des fois, qui prennent son nez. Voilà. Ça, dans un salon du vin et qu'on est un peu débutant, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Alors, évidemment, il ne faut pas boire tous les vins qu'on va vous présenter. Tout bouillotte, mes règles, avec des petites crampes bien aigües, et comme dirait George Clooney, what the hell ? Oui, alors je pense que c'est quelque chose de très dans l'air du temps, c'est comme le côté sur l'écologie, le petit geste, avoir l'envie de faire soi-même et d'être en accord entre ses idées et sa vie quotidienne, parce qu'il y a vraiment ça sur le féminisme, et qui pose point de question pour les femmes en contre l'opération sexuelle, comment on fait quand on avance, autour de moi, les femmes n'ont qu'ils attendent la vie. Donc ça, c'est la première chose, grand satisfacible. Vincent, maintenant, il reste beaucoup à faire, et c'est vrai que sur le chapitre de la vie quotidienne, il faut être une combattante à la maison, et ça, c'est très contradictoire, parce qu'on rentre d'une journée de boulot, la dernière chose qu'on a envie de faire, c'est d'en voir encore, à mener quelque chose qui ressemble à une lutte quand même. Il faut être sympa pour la personne et voir ce qu'il aime aussi. Alors, est-ce qu'on peut bousculer les habitudes ? Ça, on va en parler dans un petit instant. Et qui abreuve aussi les croyants de manière éternelle et de manière infinie. Il faut essayer de ne s'arrêter jamais. C'est-à-dire que la religion, c'est quelque chose qui relève de la sphère privée, et qu'on peut effectivement avoir des interlocuteurs qui sont les représentants de la communauté religieuse, mais ce n'est pas aux politiques de venir faire de la retape clientéliste électorale au sein de communautés religieuses. Une collaboration internationale qui est très forte, et une série aussi de laboratoires qui travaillent en France sur de vieilles volées. Parce qu'il voulait savoir comment on passe du classique au jazz avec cette facilité. Et donc, c'était après la sortie d'un disque avec André Prévin, qui avait beaucoup de succès, qui lui ont demandé cette classe de jazz qu'elle a fait. Et d'ailleurs, elle disait qu'il ne fallait pas enseigner la technique vocale, mais plutôt l'esprit qu'il fallait en chanter cette musique, la liberté. Et le rythme était, dit-elle, bien plus important que la technique se verse les choses, ça ne changera pas les esprits non plus. C'est-à-dire qu'on peut avoir un homme qui triera le linge, et qui par ailleurs aura des discours complètement macho d'avant-garde en tant que... Oui, c'est franchi. Oui, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il faut vraiment, dans le féminisme, et notamment sur la question de la maternité, qui est centrale, repenser au corps. C'est-à-dire qu'il faut intégrer cette dimension du corps. Et là, je trouve qu'on va à toute vitesse en ce moment. Et notamment sur cette histoire de cup, avec Leslie Gore, une chanteuse qui a alors seulement 17 ans, son producteur, après son tube, It's My Polly, elle sort une chanson à l'apparence pas, mais qui est en réalité bien plus que ça. Les femmes se basent à part de leur sexualité. En musique, à la même période, il y a aussi Nancy Sinatra. On les a perdus en ligne droite, tranquillement, comme s'il y avait eu des t-waps toute la journée. Donc, c'est vraiment des mouvements un peu plus puissants, avec quand même des volumes, etc. Les électeurs devront respecter une distance d'un mètre cinquante, et les bureaux de vote devront être aérés. Voilà donc pour les consignes nationales. Mais qu'en est-il dans les zones les plus touchées ? Vous dites deux choses, non ? Non mais, 1905, c'est la religion. Et bien justement, c'est pas ça qui rentre en ligne de compte, c'est la quête du monde. L'article qu'a cité Olivier, je le connais, alors tu le connais, on va dire. Comme moi, c'est le gorille qui me fait peur. Bien sûr, c'est mieux, mais c'est quelque chose que je capte. Moi, je pense qu'on est vraiment dans ce... de pouvoir dire, ah, aujourd'hui, mais je crois que c'est un débat qu'on a eu au bureau. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui à l'île, j'ai mes règles, en fait. Mais ça devrait être, je suis un peu fatiguée, mais c'est pas grave, ça veut pas dire que j'ai moins bien travaillé. Aujourd'hui, je suis peut-être un petit peu, un petit peu, un petit peu, voilà. Mais je trouve que c'est passionnant de pouvoir en parler, en fait.